Musique Bonjour, est-ce que je peux imaginer un monde sans peur ? Eh bien non, le monde sans peur n'existe pas, ou alors il n'y a pas de monde. La peur fait partie de ce monde, du moins quand il est vivant, sinon c'est qu'il n'est plus là. C'est inhérent à l'homme, la peur, ça fait partie de sa condition humaine d'une certaine manière. Ça serait extraordinaire un monde sans peur, mais impossible. À titre personnel, où je situerais la limite entre la peur qui empêche et celle qui fait agir ? Oh là là, mais c'est qu'il y a un équilibre à trouver entre celle qui fait agir et celle qui paralyse. Surmonter la paralysie de la peur, c'est déjà agir, d'une certaine façon. Et peut-être qu'en agissant d'ailleurs, la peur s'évanouit. Au fond, l'action est peut-être ce qui permet à la peur de disparaître. C'est l'inaction qui la rend terrible, qui la rend si présente, si omniprésente, et si terrifiante du coup. Ma mort me fait-elle toujours peur ? Elle me fait peur, mais beaucoup moins peur qu'elle ne m'a fait peur. Peut-être parce que je l'ai approchée, la mort. Pas la mienne, mais celle d'êtres chers, qui m'ont appris, par leur mort, que peut-être on pouvait s'y préparer, on pouvait être prêts, la regarder venir, dialoguer avec elle, les yeux dans les yeux. Oui, une peur qui recule au fur et à mesure que les années passent. Merci à vous.